Bonjour les Capricornes, on se retrouve aujourd'hui pour votre tirage du mois d'avril 2020. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tout le monde. Et si vous voulez plus de précisions, je vous invite à regarder votre ascendant ou votre signe lunaire. On commence tout de suite. Allez, pour les Capricornes, au mois d'avril 2020, s'il vous plaît. Donc nous avons la mort, les paperasses, la lune. Ouh, il y a quelque chose qui se termine. On espère quelque chose au niveau administratif. Ou en tout cas, il y a quelque chose en lien avec l'administratif, les papiers, les examens. Ici, on voit qu'il y a une fin rapide de quelque chose, quelque chose qui se transforme ici. Par rapport à des démarches, il y a peut-être aussi un surmenage. Allez, pour les Capricornes, nous avons les tours et le chien. Ici, on voit beaucoup de contacts avec des personnes qui sont de confiance. Beaucoup de contacts avec les proches. Il y a une évolution aussi avec des amis, avec des personnes qui sont dignes de confiance. Nous avons le choix, le point d'exclamation, l'araignée, la lune et l'automne. Ici, on voit qu'il y a des choix à faire sur ce mois d'avril. Des décisions à prendre. C'est bénéfique. Je vous sens dans la peur, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est bénéfique. Il faut lâcher prise par rapport à quelque chose. C'est en lien avec ce qui s'est passé. Alors, ça peut être récent ou plus long. Ici, on voit le contrat, l'hiver, l'étoile, le chien et les doutes. Le cœur partagé. Ici, on voit qu'il y a... Alors, je ne sais pas. Il y en a qui sont en attente de décision par rapport à une administration. Pour l'instant, c'est bloqué. Ici, on vous dit de garder espoir parce que c'est quelque chose qui va se débloquer. Pas sur ce mois. Ça ne sera pas débloqué sur ce mois, mais ça va être débloqué. Pour moi, il y a une question de mois prochain ou de mois d'après. Donc, mai ou juin. Ici, on voit quand même une rapidité. Il faut que vous fassiez confiance. Que vous fassiez confiance à l'extérieur. Et au niveau des doutes, pour moi, il n'y a pas besoin d'en avoir. Par rapport à ce contrat, alors, ça peut être aussi au niveau professionnel. Vous avez peut-être des choix, des choix de poste, des choix d'évolution. Mais avec la situation actuelle, tout est bloqué. Ici, on vous dit, ne perdez pas espoir. Les choses vont arriver. On va voir avec l'oracle des miroirs. Pour les Capricornes au mois d'avril 2020, s'il vous plaît. Nous avons l'homme et les correspondances. Ici, on voit qu'on peut avoir des nouvelles d'un homme, mais on peut aussi être dans l'action, d'envoyer des messages, d'être dans la communication pour avoir des nouvelles. Allez, pour les Capricornes. Je retrouve l'homme, le contrat, la naissance. C'est quelque chose qui doit arriver. C'est quelque chose de nouveau. L'homme, donc, comme je vous ai dit, ça peut être un homme avec qui vous avez un partenariat, un accord, quelque chose. Ici, ça peut être aussi l'action d'engager un nouveau projet, une nouvelle communication. Trop de cartes. Allez, pour les Capricornes au mois d'avril 2020, s'il vous plaît. On a la trahison. Et moi, la trahison, je ne la sens pas comme une trahison, mais justement comme une peur. Nous avons le voyage. Le fait de prendre de la hauteur, d'observer. C'est le déplacement. L'éloignement, prendre de la distance. Pour les Capricornes, j'ai le bouclier qui s'est retourné pour se protéger peut-être. Prendre de la distance pour se protéger. La famille, la fécondité. Ici, il y a quelque chose en construction. Mais qui, pour l'instant, reste dans le silence. C'est-à-dire que vous n'en parlez pas. Il y a des projets. Ça peut être aussi, vous restez en silence par rapport à la famille, par rapport à vos projets. Vous ne dites rien. Nous avons l'amitié, la jalousie, l'argent, la naissance, la séparation. Ici, on voit bien que vous êtes, voilà, par rapport à votre entourage amical, à votre entourage proche. Pour ce mois d'avril, vous êtes éloigné. Alors, ce n'est pas forcément de votre part, ni de la leur. C'est peut-être dû à la situation actuelle. Ici, on voit qu'il y a quelque chose, une tierce situation qui fait barrage à un projet que vous avez. On parle de l'argent aussi. Mais de ce côté-là, vous inquiétez au niveau financier. Ne vous inquiétez pas, les Capricornes. Sur ce mois d'avril, il n'y a rien à craindre. Alors, je vous l'assure, je recouvre. Nous avons la chance. Je remets mes cartes en même temps. L'évolution. Le retard. La maison. Et la projection. Vous êtes dans le doute par rapport à une situation passée. Vous avez peur de quelque chose. Vous vous éloignez. Ici, on voit qu'il y a peut-être des... Je vois des changements dans votre habitation qui arrivent assez rapidement, mais qui sont toujours cachés, en fait, par rapport à vos proches. Ici, on voit bien un choix à faire par rapport à une décision, par rapport à un papier officiel. Donc, ça peut être autant au niveau juridique que professionnel, qu'au niveau de la santé. Après, vous savez que je ne fais pas la santé, mais ça peut être aussi dans ce cas-là. On voit que de toute façon, ici, il y a quand même une bénédiction quelque part. Aujourd'hui, OK, c'est bloqué par une tierce situation. Pour moi, c'est la situation qu'on vit actuellement, cette période de confinement. Mais il y a une évolution. Il n'y a rien à craindre de ce côté-là. On voit qu'il y a un blocage, peut-être au niveau financier, quelque chose qui n'arrive pas tout de suite. Mais ne vous inquiétez pas, ça arrive dans le mois. On va voir au niveau sentimental, pour vous, les Capricornes. Allez, pour les Capricornes, au mois d'avril 2020, au niveau sentimental, s'il vous plaît. On a des blocages, une emprise, une interdiction. Il y a peut-être une attache. Il y a un problème. Alors, ce blocage, pour moi, il vient justement de cette emprise et de cette interdiction. Je pense que soit il y a une dépendance affective, soit on est encore attaché à quelque chose. On s'interdit de s'exprimer, j'entends. Allez, pour les Capricornes, au mois d'avril 2020, s'il vous plaît. On s'interdit de s'exprimer, au mois d'avril 2020, s'il vous plaît. On s'interdit de s'exprimer, au mois d'avril 2020, s'il vous plaît. On s'interdit de s'exprimer, au mois d'avril 2020, s'il vous plaît. Nous avons la trahison, les divertissements. Donc là, il est peut-être question d'addiction par rapport à des jeux, par rapport à des divertissements divers. Je ressens une addiction. Nous avons les réseaux, les nuages, la surprise, la montagne. Le masculin. Le masculin. Ici, on peut nous parler d'un homme avec qui on communique par les réseaux sociaux, une confusion par rapport à cet homme. Et sur ce mois d'avril, il y a quand même une proposition, quelque chose qui arrive vers vous. Ça peut vous déstabiliser. Dans un autre sens, il est possible qu'il y ait une action de votre part par rapport au réseau et que ça reste bloqué. Enfin, il y a un blocage par rapport à quelque chose que l'on veut donner ou que l'on veut recevoir. Ça ne passe pas. Nous avons la clé, l'inconstance, le retour, la porte et la progression. Ici, on voit que ce blocage qui est là et cette confusion, elle se débloque sur ce mois d'avril. Il y a un retour. Il y a le retour de quelqu'un au retour d'une situation qui était confuse jusqu'ici. Et on voit qu'ici, on sort de ce blocage, de cette confusion et qu'il y a une progression dans la relation. On va voir avec le Keeper pour les Capricornes au mois d'avril 2020, s'il vous plaît. Nous avons grand bonheur et courtisé. Il y a beaucoup de communication sur ce mois d'avril, de communication qui vous font plaisir. Nous avons peine et travail, désespoir, mariage, enfants, personnes militaires. Je vais tout de suite recouvrir. Nous avons la bonne dame, l'horizon lointain, la communauté, les pensées et le décès. Donc ici, on voit qu'il y a quelqu'un qui jusque-là restait inabordable, qui ne voulait pas aller dans la discussion. Ici, sur ce mois d'avril, il va s'ouvrir. La personne va s'ouvrir. Ça peut être vous ou la personne de votre cœur. Par rapport à cette difficulté et ce blocage, on voit qu'il y a un renouveau, qu'il y a un déblocage. On pense autrement aussi dans la relation. Ici, par rapport à une surprise, on voit qu'il y a un retour. Il y a un retour d'une personne. Alors, d'une personne avec qui vous étiez en couple. Ici, c'est une proposition de quelqu'un qui revient. Ça peut être aussi se retrouver avec son mari ou sa femme ou sa famille et justement passer du bon temps et d'avoir justement des surprises. Donner un cadeau, recevoir un cadeau. Enfin, que ce soit matériel ou immatériel, en tout cas, ça sera quelque chose de positif. Ici, on voit une situation qui était confuse. En dents de scie, on ne sait pas trop. On parle du passé. Pour moi, la personne qui revient ici, ça en fait partie. Il y a peut-être eu des discussions sur les réseaux sociaux. Et on tourne en rond pour trouver une solution. On réfléchit. Et là, on me parle justement de ce déblocage qui arrive. Ce renouveau et cette personne qui s'ouvre à vous. Voilà, je vais m'arrêter là pour ce tirage, les Capricornes. J'espère vous avoir aidé. Et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501